salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones bien sûr bienvenue à JamcoreDZ avec comment reconnaître votre type de corps j'avais bien élaboré en partie 1 et 2 je croyais que j'avais vraiment vraiment fait je crois vous me dites j'ai fait un boulot qui était très compréhensible et très simple maintenant j'invite quelqu'un pour prendre ce sujet à un niveau qui est vraiment vraiment so deep deep comme on dit en anglais c'est profond ce qui va me faire de la peine c'est que les gens qui sont en train de regarder cette vidéo les gens qui n'ont pas de patience ils vont pas prendre le temps enfin j'espère que tout le monde va regarder toute la vidéo qui va être vraiment avoir d'autres parties parce que on était vraiment vraiment on avait vraiment élaboré élaboré sur élaboré élaboré sur le sujet que on devait faire une troisième vidéo une troisième partie non ça s'est avéré qu'on a quatre parties total je vous présente bien sûr monsieur Frédéric Delavier que tout le monde connaît et que j'ai vraiment vraiment je suis très chanceux comme ça se dit en français chanceux c'est ça de l'avoir comme guest sur j'encore des aides parce que le mec il est il est fascinant donc voici la partie numéro 3 de la partie du numéro 3 on va voir encore trois autres parties parce que comme je l'ai dit auparavant la vidéo devait durer à peu près 15 à 20 minutes ça s'est avéré qu'il avait tellement de connaissances je voulais pas arrêter je voulais partager ça avec vous donc si je vous encourage à vraiment prendre le temps et vous éduquer sur ce qu'il va dire parce que ça va vous éblouir ok je vous présente bien sûr monsieur Frédéric Delavier et here we go maintenant on termine on parle des mollets parce qu'on n'a pas entendu pourquoi les européens ont de gros mollets comme ça tu sais on dit pourquoi ils ont de gros mollets ils ont des gros mollets et des cuisses tu sais ils ont souvent l'européen il a la cuisse qui part vers le bas c'est cette espèce de cuisse qui vient presque recouvrir le chenou alors que l'africain même ils ont une cuisse qui est plus haute tu vois pour quelle raison pour la raison simple il y a eu toutes ces adaptations au climat froid sur des on peut même dire des centaines de milliers d'années presque des millions d'années mais presque un million d'années tu vois avec même les néandertaniens qui nous a passé aux européens qui a passé ces adaptations au froid pourquoi c'est des adaptations on marche nous on a des mollets très gros pas du tout économique on dit mais pourquoi ils ont des mollets pas si gros que ça c'est pas bon pour courir ça sert à rien pour marcher ça dépense beaucoup d'énergie mais pourquoi on a ces gros mollets qui sont peut-être esthétiques avec ses solaires qui descendent très bas tu sais le mollet de l'européen très bas j'ai des copines russes le mollet descend très très bas tu sais avec la cuisse très basse en général pas beaucoup de cul les européens contrairement en africains parce que le mollet européen il va marcher en quadriceps plus et en mollet pour quelles raisons il fait froid dehors donc jambes potentiellement plus courtes et qu'est-ce qui se passe l'hiver l'hiver faut qu'il réchauffe le bas de la jambe pour éviter d'avoir des ruptures musculaires en chauffant le bas de la jambe ou des engelures ou des ruptures musculaires quand le muscle il n'est pas bien échauffé quand il n'a pas une bonne température il est plus raide il risque de casser en cas de grand froid alors c'est pas maintenant il y a des chauffages où on a des après-ski des paraboultes des chaussures de ski des chaussures avec des semelles machin des pantalons pour l'hiver avant c'était pas comme ça même au moyen d'âge c'était dur et je te dis pas au néolithique et au paléolithique les mecs mettait de la paille essayer de survivre donc il y a une sélection sur les mecs qui avaient des gros jambes des gros mollets pour pouvoir chauffer parce que ils avaient des mollets qui n'étaient pas économiques donc qui dépensaient beaucoup d'énergie dans le mouvement donc qui dépensait beaucoup d'énergie et donc en dépensant beaucoup d'énergie il créait de la chaleur le mouvement crée de la chaleur c'est bien connu en physique donc il réchauffait le bas du corps et on marchait avec un chauffage central dans le bas des gens pour éviter justement les refroidissements qui risqueraient de nous faire une rupture musculaire ça c'est pas grave mais une rupture tendineuse aussi un mec qui perdait son tendon d'Achille c'était pas un bon prétendant pour une femme préhistorique tu vois j'exagère mais c'est un peu ça il va pas tomber de femme parce que la femme a besoin d'être protégée d'avoir quelqu'un qui lui ramène à manger donc il y a une sélection sur ces gros mollets d'européens qui descendent en bas la dorianiettes à la Federov c'est ça la la Federov c'est ça la Federov qui sont les mollets c'est bon hein mais c'est pas fait pour le sprint par exemple si tu cours avec les mollets comme ça c'est des lestes de chevilles par contre tu marches très bien avec tu peux marcher des kilomètres ça fait des mollets de montagnard ça réchauffe ça évite de geler alors qu'un africain il va marcher il va pas sentir le froid tout le monde il va geler et puis il va avoir les pieds on va être obligés de l'amputer tu vois alors que l'européen lui il va chauffer il va il va avoir une espèce d'inflammation avec les pieds rouges les doigts rouges et puis il va pas avoir de gélure je me souviens l'Africain qui était avec nous quand il était un adorable mec il a pas senti venir le froid tu vois il était avec nous en train de faire du ski le pauvre il était gelé de partout c'est un peu de la dinguerie il a dû se réchauffer le soir heureusement qu'il n'a pas eu les doigts gelés tu vois et lui il l'a pas senti venir alors que nous on avait froid aux mains en fin de compte on avait une inflammation qui activait la circulation qui nous empêche de geler tu vois alors c'est très particulier il y a eu cette histoire typique des africains il y avait deux fils de ministres à l'époque en France qui étaient partis faire leur service militaire dans les chasseurs alpins ils font un bivouac qui normalement c'est sans risque tout le monde dort les uns à côté des autres tout ça ben eux ils ont pas vu venir le froid venir tout le monde se réveille le matin ils faisaient dans l'igloo ils avaient construit un igloo simplement ils avaient oublié qu'ils étaient africains eux n'avaient pas ressenti le froid comme l'européen l'a ressenti ils sont morts la nuit tu vois c'est horrible mais il faut savoir qu'on n'est pas pareil d'ailleurs les américains qui sont assez pragmatiques les américains en général emploient rarement dans les missions polaires des africains tu vois les subsahariens ils savent très bien que c'est pas dans le top tu vois très intéressant aussi explique moi pourquoi on voit pas beaucoup d'africains comme nageurs ah ouais je vais te dire ça ça c'est sympa on va terminer avec les africains parce que ça c'est intéressant les les africains qui sont bons en course de fond ils ont cette morphologie on avait oublié cette même morphologie que les africains subsahariens qui eux sont des grands balèzes subsahariens de l'ouest eux c'est des grands balèzes parce qu'il n'y a pas de carences alimentaires chez eux pendant des milliers d'années si tu veux mais il y en a maintenant il y a des guerres parce qu'ils ont une démographie pas possible de l'industrialisation et la médecine profilactique européenne mais eux ils ont tout le temps mangé beaucoup donc il y a des grands balèzes ça fait tous les mecs qui sont sprinteurs que tu vois c'est des mecs c'est des mecs qui avaient été transmis comme esclaves qui avaient été balancés comme esclaves en Amérique tu vois mais de l'ouest c'est des grands costauds de pays très riches donc ils corrigent tout le temps ils lèvent la main une banane ils descendent il y a un ignable ils ramassent une pintade c'est des pintades qui en Afrique il y a tout le temps à manger donc il n'y a jamais de sélection sur les petits donc ça fait des grands gabarits avec ceci avec cette morphologie sprinter donc adapté au chaud à la thermorégulation évacuer la chaleur transpirer beaucoup tu vois quand on passe chez les chez les les subsahariens de l'est style les lacans de l'Afrique somaliens éthiopiens comment s'appelle un peu kenyan tous ces gens un peu plus fins où il y a quand même moins à manger on retrouve avec les gabarits plus petits parce qu'il y a moins à manger tu vois donc c'est pas l'abondance de l'ouest quand on monte un peu au nord donc ils ont un climat plus plus aride en général alors les éthiopiens c'est un climat plus européen aussi c'est un peu différent c'est une morphologie un peu différente adapté aussi à des hautes aptitudes donc c'est des mecs qui ont une bonne capacité pulmonaire qu'un autre de quoi longtemps mais on a des mecs plus fins quand même adaptés à des climats plus chauds donc des membres fins des grandes jambes grandes jambes petit buste mais de plus petite taille plus économique tu vois parce qu'il y a moins à manger et avec une capacité à assimiler aussi un peu le gras donc ils fixent un peu le gras donc ils ont des muscles comme on dit des muscles qui se nourrissent de sucre et qu'utilisent le gras et le sucre tu vois mais ils métabolisent le sucre le gras tu vois pour transformer en sucre tu vois le principe je ne connais pas exactement mais il fait de la bio donc ils stockent un peu de gras parce qu'il y a moins à manger donc parce que des fois il y a des famines donc ils stockent un peu de gras ce qui fait ça fait des mecs qui sont plus résistants qui marchent sucre et gras alors que l'africain de l'ouest lui il est vite épuisé s'il n'a pas à manger tu vois alors que l'africain de l'est lui quand il n'a pas à manger il peut encore stocker il peut encore utiliser son gras ce sera du gras viscéral qui sera plutôt du gras viscéral parce qu'il va pas le mettre à l'extérieur il risquerait de le monter en surchauffe avec un manteau de gras comme les européens donc ça fait des mecs qui ont un peu de gras tu vois ils sont plus économiques mais avec cette morphologie aussi adaptée au chaud et des grands tendons donc c'est des parfaits pour courir 20 30 40 50 kilomètres tu vois passer les 50 kilomètres il n'y a plus personne et là c'est des européens qui reprennent sur les maxi distance pourquoi parce que les européens ils sont plus lourds avec leurs volets mais ils vont regagner dans les marathons extrêmes les triathons tout ça ils vont regagner pourquoi pas parce qu'ils ont des qualités musculaires supérieures aux autres simplement ils stoppent quoi ils stoppent du gras et le gras c'est l'énergie et à ce moment là ils marchent sur des réserves de gras ils peuvent ils sont moins bons sur toutes les distance jusqu'à 60 à partir de 40 à partir de 60 kilomètres tu as les européens qui commencent à revenir sur les courses extrêmes parce qu'ils vivent sur le gras tu vois et c'est marrant de voir tu vois et tu vois les iron man tu vois tu vois pas de noir tu vois pas d'africain mais déjà ils peuvent pas ils peuvent pas à cause de leur morphologie ils flottent pas et tout mais c'est particulier alors tu vois tiens tu voulais me dire pour la natation c'est ça c'est génial de parler de la natation parce qu'on dit pourquoi les noirs nagent moins bien alors il y avait les championnats de natation là que j'ai regardé qui était en Russie je crois actuellement c'est très beau à voir et on voit qu'il y a une discipline on voit qu'il y a une africaine une africaine américaine je trouve une canadienne une noire il y a une noire qui est à un niveau olympique mais tu vois pas de mec tu vois des nanas pourquoi parce qu'il y a d'abord un peu métissé et puis les nanas elles stockent du gras pour les bébés donc elles flottent mieux alors que le fait qu'ils fréquentent il se fait pas de gras pour le bébé il est tout sec tu veux écouter une histoire marrante qui m'est arrivé je quitte l'Algérie je faisais 85 kg ou 83 kg j'ai panagé pendant 5 ou 6 ans je débarque en Australie je planche dans une piscine dans une piscine j'étais à 107 kg je pouvais pas remonter et voilà il perçait ouais je pouvais pas remonter j'allais mourir j'ai été obligé de recommencer à m'adapter à la nage j'étais comme ça parce que je croyais que j'étais à 85 kg à cause de la masse musculaire bah oui la masse musculaire c'est une flotte hein et puis comme tu fais du bodybuilding pas de gras du tout pas de gras tu évacues le gras pour rester à une qualité musulée tu flottes plus alors les africains eux en général ce qui se passe c'est que ils sont pas gras du tout les mecs puisqu'ils ont pas besoin de stocker du gras donc déjà pas de gras tu vois donc tu les plonges dans l'eau ils flottent pas le gras tu vois quand tu bouffes du gras tu mets de l'huile et du vinaigre tu vois que le gras il est au dessus de l'huile le gras l'huile elle est au dessus du vinaigre ça flotte oui c'est la grasse c'est une cellule qui c'est une cellule et le muscle c'est un tissu donc c'est pour ça voilà le muscle c'est plein de flotte et le gras en général c'est pas la même densité donc grâce au gras tu vas flotter donc les européens flottent déjà plus facilement deuxième truc donc l'européen déjà est avancé on dirait mais oui mais l'africain il a une bonne largeur d'épaule il pourrait gagner et tout oui non mais il est trop dense et c'est pas uniquement au niveau osseux c'est pas ça le problème c'est au niveau pulmonaire il a en plus une capacité pulmonaire inférieure à celle des européens pour quelles raisons une raison très simple donc un déjà il a moins de gras donc il va commencer à couler et en plus il est moins gonflé d'air donc il va encore plus couler un marrant pour lui c'est pas pour ça qu'il nage mal il demande plus d'efforts c'est à dire l'effort qu'il va faire pour se maintenir en surface c'est pas l'effort qu'il va utiliser pour aller en propulsion avant donc ce qu'il perd pour monter c'est ce qu'il perd pour aller devant tout est une question d'énergie dans la vie donc ça fait des mecs qui sont pas où en plus ils ont moins de poumons pourquoi ils ont moins de poumons on va dire mais pourquoi ils ont moins de poumons c'est la question simple et c'est tout simple nous les européens on a une grosse capacité pulmonaire pour quelle raison ? pour la raison qu'on est adapté à l'hiver et qu'on doit chauffer et qu'on chauffe avec quoi ? avec du carburant qui est le gras et le sucre l'hiver donc on va chauffer et on va pour chauffer parce qu'on ne fait pas que se déplacer on doit aussi nous chauffer donc on doit utiliser l'énergie pour deux choses le chauffage central pour nous maintenir à une bonne température et éviter de descendre et en plus pour nous déplacer le combustible comme une voiture pour déplacer donc on a chauffage plus déplacement mais ça quand on utilise le gras il faut utiliser l'oxygène parce qu'il y a le combustible c'est le carbone comme dans un four tu mets le poêle tu mets du charbon et puis il y a l'air qui passe par en dessous et si tu coupes l'air ça va s'éteindre donc nous on est obligé de faire venir de l'air par les poumons tu vois pour marcher et pour aussi chauffer donc on a des poumons plus gros parce qu'on doit chauffer et se déplacer alors que l'Africain il doit uniquement se déplacer puisqu'il est surtout en évacuation de chaleur et ça ça se produit par le repos en bougeant au minimum et en ayant un maximum de peau et en transpirant tu vois c'est pas en... lui il n'a pas bougé il doit justement limiter ses déplacements pour éviter de trop monter en chaleur quand il fait très chaud on bouge pas on est sous la tente tout le monde est dans la case et quand il fait moins chaud on sort alors que l'Européen lui quand il sort quand il fait très froid à partir de 5, 10 degrés, 5, 6, 7, pas forcément au moins 10 ou moins 20 mais il est obligé quand même de chauffer tu vois donc plus grosse capacité pulmonaire c'est l'oxygène pour rentrer dans le combustible pour faire le chauffage central de l'Européen donc lui il flotte bien ça fait un bon nageur t'as des grands mecs style Manoudoul nous on a des très bons français tu vois à l'école deux mètres, des mecs qu'on grandit avec du lait sûrement mangeant bien hyper grosse bonne nourriture tout ça des grands gaillards et puis en mettant une grosse cage thoracique et puis qui ont des grands bras pour faire des mouvements et puis qui ont des gros poumons et puis qui sont légèrement adipeux on va dire un peu de gras et puis un peu de gras surtout viscérale comme les Européens qui leur permet de flotter alors que le pauvre africain pof il coule sauf les africaines on voit il y a quelques championnes qui arrivent parce qu'elles sont musculaires top testo plus élevées que les Européennes pour d'autres raisons avec un petit peu gras ah oui l'africaine c'est beaucoup de championnes africaines parce qu'elles ont une qualité musculaire superbe alors que l'européenne moins proportionnellement tu vois et alors en plus un peu grasse parce qu'elles doivent stocker les africaines pour faire des bébés donc tout de suite elles sont un peu mieux adaptées et je peux te dire que d'ici quelques temps tu vas voir arriver une petite quantité quand même je pense qu'on aura pas mal de quelques africaines qui vont arriver qui vont arriver grâce à leur qualité musculaire et leur adiposité à faire de bonnes nageuses donc elles vont peut-être compenser le manque de poumons par une meilleure qualité musculaire donc on voit arriver des femmes des femmes africaines mais les mecs pof tu les as pas, ils peuvent pas t'as fait des spectreurs mais ça fera pas forcément des changeurs pas des bons nageurs c'est très très intéressant je sais pas qu'on a couvert toutes fois non non pourquoi l'africaine elle a un taux de testo plus élevé que l'européenne ouais pourquoi ? ben c'est simple en Europe c'est un pays froid les européennes tu sais c'est les tests de Kimura c'est une canadienne géniale qui est morte récemment j'ai vu sa fille au téléphone qui avait fait tous ces tests on dit les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus tu connais qui est un très très bon livre très simple mais qui explique bien que les femmes ne savent pas lire les cartes et que les hommes lisent mieux que les cartes et que les femmes c'est les tests de Kimura c'est une chercheuse canadienne et que les femmes sont plus sensuelles sont plus dans le toucher elles ont besoin d'être récompensées d'être caressées tout ça ça a des raisons biologiques si elles ont besoin d'être caressées c'est que nous avons un petit par exemple elles aiment les caresses elles aiment la caresse elles aiment les sensualités parce qu'on a des petits qui naissent pas encore totalement formés parce qu'on a un gros cerveau qui se développe après et pour être stimulé les femmes tu sais elles touchent les bébés comme ça en vérité elles aiment bien les caresses elles aiment bien être pris dans les bras caresser on leur fait des bisous alors qu'un mec il aurait envie des fois que de se reproduire tu vois mais il faut faire ça parce que la femme est très tactile parce que cette tactilité permet à nos petits de survivre et de stimuler son système nerveux parce qu'il naît presque prématuré c'est pas une réelle prématurée mais il n'est pas encore achevé donc pour stimuler son système nerveux c'est que les femmes aiment le tactile elles aiment prendre, caresser maintenir près d'elles tu vois quand elles vont dans les boutiques elles touchent les habits comme ça tu vois nous tu t'imagines un mec qui touche les habits comme ça c'est qu'il est gay ou il a un taux d'estrogène trop élevé parce qu'il a pris trop de stéroïdes et il fait une aromatisation il a la gino et la ginecomastique il est bien romantique il pleure il voit un film romantique tu vois c'est classique des culturistes qui sont en retour de cure tu sais on rigole mais là ce coup ils se féminisent ils comprennent ce que c'est qu'une femme tu vois je leur dis mais comprenez ce que c'est qu'une femme vous verrez donc les européennes elles sont très féminines et en général vivent à la maison ne sortent pas tu vois pourquoi parce qu'il fait froid si elles sortent avec le petit donc elles ne travaillent pas au champ elles sont uniquement à l'éducation des enfants et au menu de travaux près de la ferme près de la maison parce que si elles sortent avec le petit à moins 10 moins 5 degrés ils avaient travaillé dehors comme les hommes le petit il attraperait une pneumonie mourrait pourquoi ? parce qu'à moins 5 degrés les bronches vont descendre à 30-32 et c'est la température où les bactéries vont se développer les microbes vont se développer tu vois donc le petit risque de faire un problème respiratoire et puis la pneumonie va être mourir tu vois donc on garde les petits à la maison et les femmes européennes sont plus à la maison donc moins de testostérone moins bonne perception de l'extérieur parce qu'elles n'ont pas affronté un monde extérieur elles ne sont pas à la production c'est l'homme en Europe qui a la production en Afrique c'est l'inverse les femmes il fait chaud donc elles peuvent se balader avec leurs petits sur le dos dans les bras elles peuvent sortir travailler avec le petit il n'y a pas de température où le petit la température va descendre et le petit il s'est appelé une pneumonie donc les femmes en Afrique sont souvent à la production tu vois elles sont dehors elles ont fait des tests de chèvres elles sont en groupe de femmes on se pose les petits dans un coin dehors et on va au travail avec les petits le petit dans le dos on pile le même alors qu'en Europe on ne peut pas donc ça fait des nanas qui sont à la production donc obligatoirement plus musculaires ben oui ça sélectionne des nanas costauds qui peuvent s'occuper des animaux qui ne restent pas à l'intérieur tu vois donc des nanas qui peuvent produire donc plus musculaires plus balèzes comme elles sont à l'extérieur avec une capacité spatiale meilleure que les européennes que les femmes européennes tout ça à cause du climat donc c'est pour ça qu'elles sont meilleures les africaines parce qu'elles sont à l'extérieur et qu'elles sont plus dans la production que l'européenne et plus dans l'éducation des enfants uniquement à l'intérieur protégé du froid tu vois c'est très primaire mais ça maintenant évidemment ça a changé il y a eu l'industrialisation le chauffage les femmes européennes veulent être à l'extérieur tout ça à cause de la modernisation ce qui est parfaitement normal mais il faut savoir que ça a modifié le cerveau des gens aussi ça la perception du monde tu vois la musculature des gens tout a été modifié donc c'est pour ça que beaucoup d'africaines sont extrêmement performantes dans certains sports tu vois sprints même lancers tu vois des africaines qui sont fortes en lancers parce qu'elles sont plus musculaires même en combat il y a des africaines maintenant qui peuvent combattre judo on en trouve on trouve des bonnes capacités musculaires chez l'africaine tu vois subsaharienne et c'est des petits mecs elles ont le taux de testo plus élevé puis l'africain lui il est costaud il est baraqué mais il est moins dans la production tu vois en général ben pourquoi produire nous quand les femmes peuvent produire tu vois ce qui est normal le monde marche dans l'économie tu vois nous les européens on est dehors on est obligé de ramener l'argent de ramener la soupe de ramener la monnaie parce que les femmes doivent rester à la maison avec les bébés autrement il n'y a plus d'Europe il n'y a plus d'humanité européenne alors qu'en Afrique pas de problème tu vois et c'est pas qu'il y en a un qui méprise la femme et que l'autre met la femme à la maison non c'est le climat qui fait qu'on est comme ça tu vois donc tout est relié au climat c'est très intéressant très très intéressant tu sais un truc encore pour les bodybuilders parce que toi tu es bodybuilder on voit tout le temps les noirs tu sais on voit les noirs les africains les subsahariens tu vois Kay Green j'adore Kay Green c'est un copain euh même même comment il s'appelle merde comment il s'appelle oh Goldman il faisait beaucoup de cardio tu vois et couvert et tout tu sais pendant des heures relax mais c'était pour transpirer c'était très couvert mais c'est plus pour transpirer évacuer l'eau que pour griller les calories parce que l'Afrique subsaharien c'est pas comme l'européen il ne stocke pas beaucoup de gras par contre il fait de la rétention d'eau ouais et pour avoir une bonne qualité musculaire il doit virer l'eau au dernier moment tu vois donc obligé de faire du cardio mais il peut bouffer comme il veut il bouffe bien alors que l'européen on voit souvent des européens qui font du bodybuilding tu sais ils deviennent énormes ils sont magnifiques et tu les vois arriver en compète quand ils ont perdu le gras ils ont perdu leur masse musculaire la masse musculaire tu vois et c'est terrible pour l'européen parce que comment faire pour gérer la masse musculaire tu vois et la perte de gras avec donc c'est pour ça que souvent les européens ils prennent plus de stéroïdes que les africains mais tu sais ça c'est les bodybuilders qui ne sont pas éduqués quand ils ont une nutrition et qui perdent de la masse musculaire tu sais ça parce que quelqu'un parce qu'il peut prendre en considération beaucoup beaucoup de choses pour ne pas perdre de la masse musculaire malgré qu'ils prennent des stéroïdes tu sais ça les noirs comme tu as dit ils sont bien positionnés bien sur leur génétique et la flotte qu'ils perdent exactement c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment